C'est aux environs du 15 août que deux opérateurs de Versailles… Avant l'arrivée de Viastel, c'est vrai qu'il y avait déjà de la production qui se faisait, etc. Il y avait des boîtes de prod qui existaient, etc. Mais c'est vrai que les créneaux étaient très limités, puisque c'était les décrochages régionaux. Et ça correspondait le samedi midi, le dimanche 18h. Mais c'est vrai que l'arrivée de Viastel a complètement explosé ce truc-là. Et du coup, je me suis aperçu qu'il y avait clairement une opportunité de créer une société pour subvenir aux besoins de la chaîne. Et ça s'est fait un petit peu comme ça. J'ai créé la société et de suite, j'ai eu mes premières commandes de la part de la chaîne. On a commencé, je travaillais dans le garage de chez mes parents, avec un ordinateur. Petit à petit, il y a des employés qui sont venus. Après, on a travaillé à deux pendant quelques années. Et là, aujourd'hui, voilà, on est cinq ou six en permanence à travailler à Pastaprod. On a des vrais locaux, des vrais bureaux. Et petit à petit, voilà, ça nous permet, plus on a de moyens, plus ça nous permet de créer des choses. C'est vrai que je me suis vachement appuyé sur le travail de mon père, qui était effectivement basé sur deux principaux thèmes, la magagne et la langue corse. Et on s'est petit à petit spécialisé dans la fiction. Et depuis le début, donc depuis 2005, que la société Pastaprod existe, on s'est vraiment spécialisé et on a vraiment trouvé notre créneau dans la fiction en langue corse. Les produits phares, à l'époque, au lancement de Via Steel, c'était Avami Abastachou, qui passait une fois par semaine. C'était juste 13 minutes, langue corse. Et petit à petit, voilà, on s'est professionnalisé. On a eu de plus en plus de moyens et on a fait des séries de plus en plus ambitieuses jusqu'à la dernière, Hotel. Et on continue comme ça à en créer de plus en plus. On s'est attaqué cette année à la web série, qui est un format passionnant, puisque de plus en plus, les gens accèdent au contenu via Internet. On a conscience que c'est l'avenir. Donc si j'entrevois aujourd'hui l'avenir, c'est vrai que je me vois plus dans la production de contenu pour Internet et plus dans les nouvelles technologies, peut-être que ça vient de ma formation en informatique. Mais je me vois plus, en tout cas, dans cette voie-là, qui je pense est beaucoup plus prometteuse en avenir. Et voilà, on arrive maintenant à générer suffisamment de contenu. Et c'est vrai que ça nécessite quand même d'avoir l'air insolide et d'assumer un petit peu ce rythme de production. Le moteur qui m'a poussé à continuer dans cette voie-là, c'est la satisfaction d'embaucher des gens et de faire en sorte que ces gens puissent vivre des tournages. Du coup, ça donne une responsabilité qui est vachement motivante et qui pousse à continuer et à ne jamais lâcher. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021